Un arbre, la végétation, pour pousser sa couche de végétale, elle est là, elle est au-dessus la couche d'argile et en dessous l'herbe. Ici, là, il y a à peine un mètre. C'est là-dessus qu'est toute la vie. Le dessous, c'est pas l'éponge. Le dessous, c'est la roche. Le dessous, c'est la nappe phréatique. On est à un mètre en dessous le toit de la nappe phréatique. On est à un mètre en dessous le débit des sources. Est-ce que tu peux nous montrer où était l'eau il y a encore deux semaines ? Eh bien, elle était là. Elle était là. Elle était ici. Et même là, quand je dis on est à un mètre en dessous, ça veut dire qu'on n'aurait plus d'eau. Là, normalement, on pourrait être gentil et demander 10 cm. Est-ce que tu peux nous parler des arrêtés préfectoraux qui peinent à arriver ? Ben, quand on vient de passer lundi, là, donc il y a deux jours, on est normalement passé en alerte 1. Ça veut dire qu'on est, en comparaison du piézomètre du Bourdet, quand on est au piézomètre du Bourdet à moins 4 mètres, ici, je suis à moins 1 mètre. Donc, il y a 3 mètres de différence entre les deux. On est passé en alerte 1 parce qu'on était passé à ce seuil de 3,96 mètres. Voilà, 4 mètres. 4 mètres, c'est normalement l'alerte 1. Et l'arrêt total, c'est à 4 mètres 80 et quelques, presque 5 mètres, je crois. Ça veut dire que là, il faut qu'on descende encore d'un mètre avant qu'arrive enfin peut-être l'arrêt total qui, de toute façon, sera suivi de dérogation et qui, de toute façon, ne sera peut-être même pas appliqué parce que, on le dit depuis longtemps, mais si le maïs n'a plus besoin d'eau, il y aura un arrêt total. Mais si le maïs est en pleine croissance ou a besoin, est en fleur et qu'il faut l'arroser, eh bien, il y aura des dérogations. On détruit depuis un demi-siècle les zones humides. Ici, toute l'eau potable est prise directement dans la vallée de la Courance, même sans traitement, dans la nappe phréatique. Et cette nappe phréatique, il y a beaucoup de maïs, beaucoup trop à mon avis, mais elle est encore assez bien préservée dans ce secteur parce qu'en amont, on a réussi à sauvegarder des prairies. Et puis, il y a encore, c'est quand même un peu boisé. Donc, on a une situation ici, assez rare dans les Deux-Sèvres, où on a de l'eau de qualité sans la traiter. C'est pas l'eau de la Touche-Poupère ou c'est pas l'eau de Nior. On a de l'eau de qualité aussi parce qu'on est à 33 mètres et qu'on est en dessous de la couche d'argile. Quand cette zone humide, quand l'eau s'y stocke, elle se dépollue toute seule. On a des études, moi j'ai fait partie du syndicat d'eau aussi, j'ai été vice-président du syndicat d'eau. À un moment donné, on nous a démontré, on nous a expliqué qu'il y avait des bactéries qui, quand elles étaient en surface, sous la couche d'argile, aient bouffé les nitrates. Et bien, dès que le toit de la nappe descend, et ça y est, elle est descendue d'un mètre, les bactéries meurent. Et donc, cette dépollution gratuite, naturelle, on ne l'a plus. On va imaginer que dans quelques temps, le niveau va remonter, il va se mettre à pleuvoir. L'éponge est complètement comprimée, on va avoir un tel lessivage des sols que toutes les saloperies qui ont été balancées sur les cultures, quels qu'elles soient, on va les retrouver systématiquement dans le fond de la vallée et dans la nappe phréatique. Et là, on accélère la pollution de notre eau potable de façon complètement inconsidérée, et puis tout le monde s'en fout. Enfin, pas tout à fait, parce qu'ils ont compris depuis longtemps qu'il fallait être aussi installés et bien installés dans les syndicats d'eau. Donc là, le monde agricole, et pas n'importe quel monde agricole, il est installé dans les syndicats d'eau, il est majoritaire dans les syndicats d'eau. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a tout refilé à la sort. Moi, j'ai connu, c'était Georges Flo au début, après c'était Catherine. On avait notre syndicat d'eau avec notre château d'eau. Du jour où on s'est retrouvés là-bas, après que tout le monde est payé pour mettre des tuyaux et des pompes, c'est fini. C'est tout passé à la sort. Tout le monde était déjà à la sort, il a fallu qu'on y passe aussi. Jean-Jacques, il y a un nouveau préfet, M. Aubry, qui vient d'être désigné en Deux-Sèvres, qui ne connaît pas le marais. Il y a un maire à Amuré qui a dit que pour lui, les bassines ne seraient entendables que si les niveaux d'eau étaient réhaussés. On invite depuis plusieurs temps ces gens à venir dans le marais pour le visiter et lui montrer ce que tu nous expliques. Est-ce que tu pourrais là visuellement nous montrer ce qui serait pour toi le niveau d'eau qui devrait déclencher l'arrêt total de l'irrigation, si on veut maintenir la zone humide ? Si on veut maintenir la zone humide, tous les grands-pères d'Epine et d'ailleurs vous le diront. Ici ça s'appelait les Chambauds. Pour nourrir le village, pour nourrir sa famille, on avait son jardin et on avait des fossés qui comptent qu'ils faisaient le tour des jardins et des parcelles. Et dans chacun des fossés, il y avait un petit endroit où on allait chercher l'eau. Et bien du jour où on n'a plus d'eau dans ces fossés, normalement il faudrait tout arrêter. Si on veut que le jardin s'alimente en eau tout seul, par l'irrigation ou par le sous-sol, il faut que l'eau monte à ce niveau-là. Il faut que le voilà. Il faut s'imaginer toute cette vie normalement, elle peut être là où je me situe, partout. Et là c'est juste une oasis dont malheureusement s'il n'y a pas d'arrêté urgent qui est pris, si dès demain Aubry ne dit pas on arrête l'irrigation, arrêtons le délire, on aura malheureusement l'occasion cet été de voir l'oasis se tarir complètement et tout ce reliquat de vie qui assure finalement le retour de la biodiversité complètement se tarir. Donc il est temps d'agir monsieur Aubry, urgemment. On a appris ce matin dans la presse, Nouvelle République, le courrier de l'Ouest, qu'un nouveau tag avait été fait sur la chambre d'agriculture. En fait on se pose la question toujours à qui profite le crime, qui a intérêt aujourd'hui à faire ce genre de dégradation. Mais néanmoins on tient quand même à expliquer en partie ce qui peut-être aujourd'hui justifie que ce type d'événement risque de se multiplier. Il y a une semaine d'alarme à tirer, on a franchi un cap décisif là dans la lutte contre les bassines, c'est que concrètement le préfet va prendre l'arrêté interpréfectoral qui potentiellement permet le démarrage des travaux très très rapidement. Aujourd'hui le seul blocage il est encore financier avec l'arbitrage ultime au niveau de la région Nouvelle Aquitaine. Et donc c'est un cap et qui fait certainement que certains s'affolent, s'inquiètent et tiennent à le faire savoir. Donc on redit ici que si, non merci, ce n'est pas sa manière d'agir, on a toujours agi à visage découvert, on va en manif avec nos enfants, nos familles, etc. On est toujours très attaché au respect des personnes, on est toujours très attaché au fait d'agir de manière citoyenne et non violente. Et donc en réponse à ces agissements qu'on ne cautionne pas, on appelle au contraire les citoyens à se rassembler, à se préparer à ce qui risque d'être la dernière manif, avec ou sans bassines. Mais là l'échéance, elle se rapproche à grands pas. Si au mois d'octobre la région vote les financements Nouvelle Aquitaine, les premières bassines fleuriront autour de Mosée, à Prières, à Sainte-Sauline, au mois de mars. Donc une dernière fois, préparez-vous, c'est le moment de sortir, parce que là il n'y a plus grande barrière avant le démarrage des travaux. Le 11 octobre, très certainement autour de Mosée, la dernière grande manif pour stopper ce projet et pour pouvoir construire un projet de territoire durable pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada